Il y a déjà un demi-siècle, lorsque nous étions élèves dans l'enseignement secondaire, en tout cas dans le lycée, dans le collège plutôt, où j'étudiais, le professeur d'histoire s'étendait longuement sur la féodalité, il parlait bien sûr des relations entre seigneurs et paysans, mais très brièvement, mais il n'expliquait pas en quoi ces relations participaient d'un système, le système seigneurial, qui va perdurer jusqu'à la Révolution française et qui constituait le cadre quotidien de la vie, de l'immensité, de la très grande majorité, en tout cas, de la population. Arrivé à l'Université de Bruxelles, les excellents professeurs qui nous donnaient le cours d'histoire du Moyen-Âge, là, insistaient fortement sur le système seigneurial pour en démonter tous les ressorts. Mais une fois que l'on abordait avec d'autres enseignants l'histoire moderne, c'est-à-dire l'époque qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, il était question de tas de sujets qui, bien sûr, étaient essentiels, on parlait des grandes découvertes, de la réforme, de l'absolutisme, par exemple. Mais je ne sais pourquoi on n'abordait pas le système seigneurial comme s'il avait disparu à la fin du Moyen-Âge et qu'il faisait partie des pertes et profits, si je puis dire, de cette période plus lointaine et il était davantage question, alors, de commerce et des prodromes de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Or, le système seigneurial est un système d'exploitation qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, était le cadre quotidien dans lequel les paysans, qui représentaient certainement 85%, si pas plus, en tout cas dans nos régions de la population, vivaient. C'est la raison pour laquelle, à destination de mes étudiants, j'ai décidé, mais les choses ont peut-être bien changé à l'université, depuis lors, je n'en sais rien. Et ça dépendait sans doute des enseignants que l'on avait à ce moment-là. qui étaient plus portés, d'ailleurs, sur le XVIIIe siècle que sur le XVIe et le XVIIe. C'est la raison pour laquelle j'ai donc décidé de remédier à un enseignement que moi, je n'avais pas connu, à destination de mes étudiantes de deuxième année, et qui se destine donc à être professeur dans l'enseignement secondaire, et qui est professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire. L'exposé, la leçon que je vais faire maintenant, est en fait le produit d'une demande, celle de mon ami Eva Rink, qui, dans le cadre de son séminaire doctoral à l'Université de Budapest, en Gris, m'avait proposé de présenter un cours, donc sous forme de conférence, pour ses étudiants. Ce cours, je l'ai intitulé « Le système seigneurial en Wallonie du XVIe au XVIIIe siècle ». Cette conférence avait eu lieu, ou plutôt a eu lieu, l'an dernier, au mois d'avril, c'est-à-dire au mois d'avril 2019, puisqu'aujourd'hui, nous sommes, au moment où j'enregistre, nous sommes au mois de décembre 2020, et cette matière sera donc enseignée à mes étudiants au second quadrimestre de l'année 2020-2021. Mon cours comprendra trois parties. Dans une première partie, j'aborderai la question des sources, qui est tout à fait essentielle lorsque l'on aborde un sujet. Je crois que, méthodologiquement, il est indispensable d'insister sur ce point devant des novices, car sans document, l'historien ne peut rien. Il doit bien sûr ensuite les traiter, les interpréter, mais il doit d'abord trouver les sources, ce que l'on appelle la démarche heuristique. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aborderai l'aspect institutionnel de la seigneurie, et enfin, dans une troisième partie, il sera question de la seigneurie en tant que telle, donc je serai dans le cœur du sujet, dans ses aspects économiques et sociaux, et il y sera question essentiellement, donc, de la manière dont l'exploitation de l'homme par l'homme se faisait à l'époque moderne. Pour en tirer, enfin, quelques conclusions visant à replacer la seigneurie, le système seigneurial pendant cette époque, dans une durée assez longue, c'est-à-dire en partant de l'an 1000 pour aboutir à la Révolution française. Je commence donc par la question heuristique, donc la question des sources. Ces sources, pour aborder le système seigneurial, sont de deux types. Il y a tout d'abord des sources écrites, il y a ensuite des sources figuratives. Alors, quelles sont ces sources écrites ? Il y a des sources juridiques et des sources économiques. Les sources juridiques sont d'abord, je dirais, ce que l'on appelle les aveux et dénombrements, c'est-à-dire ces descriptions sous forme de déclarations qui sont faites soit par un vassal dans le cadre du système féodal au moment où il reprend un bien par héritage ou par un autre moyen, par achat aussi, et cette description, qui doit être très précise, se fait une fois dans sa vie. Mais ces aveux et dénombrements se font également également, non pas pour des fiefs, mais pour des sensives, qui sont donc des terres sur lesquelles on paye, on s'en douterait, en sens, qui va d'ailleurs devenir de plus en plus récognitif les années, les siècles passants, et où, là, les paysans doivent décrire le bien, la terre, dont ils vont devenir possesseurs et, je dis bien, non pas propriétaires. Pour ces paysans, la description peut se faire plusieurs fois dans le courant de leur existence. Alors, qu'il s'agisse des vassaux dans le cadre du système féodal ou qu'il s'agisse des, comment dirais-je, des paysans qui occupent des sensives dans le cadre seigneurial, dans les deux cas, ces descriptions doivent être très précises puisque s'il y a des erreurs, des sanctions sont prises. Sources économiques, et je vais enchaîner immédiatement sur les sensives avant d'aborder les comptes. Les sensives, alors, tout d'abord, qu'est-ce que qu'un sensier ? En fait, un sensier, c'est un inventaire partenancier des redevances sur la tenure qu'il possède dans le cadre d'une seigneurie. Donc, dans l'essentier, on trouve des inventaires, je dis bien en pluriel, pour l'ensemble des tenanciers, des redevances, donc, sur les tenures qu'ils occupent. Il y a une limite à cela pour l'historien, c'est que seules les terres qui payent en sens sont répertoriées, inventoriées. Maintenant, il y a une autre source qui va corriger et compléter les sensiers, ce sont les comptes. Alors, les comptes sont peut-être plus intéressants car ils nous donnent des renseignements concrets sur la gestion et sur la vie économique. Voilà donc pour les sources écrites. Pour les sources figuratives, donc la deuxième grande catégorie de sources. Il y a les plans terriers et d'autre part les cartes. Dès le XVIIe siècle, on trouve des terriers dans les senciers des habits. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes ce que c'était qu'un sencier. Qu'est-ce que c'est qu'un plan terrier ? En fait, c'est un tracé, un dessin, donc, colorié, des parcelles énumérées dans l'essentier, donc, où l'on trouve donc les parcelles elles-mêmes, mais aussi des croquis de moulins, de brasseries qui sont des instruments, des moyens de production essentiels, on y trouve aussi des croquis représentant des instruments qui sont entre les mains du Seigneur et qui lui permettent d'exercer la justice. Il s'agit de gibets et de pylorés. Si l'on compare maintenant les sources de l'époque médiévale et les sources de l'époque moderne pour nos régions, je veux dire pour la Wallonie, on observera que ces sources sont beaucoup plus abondantes pour la période donc la plus récente, celle qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle. ce n'est pas extraordinaire parce que les sources les plus anciennes sont souvent plus rares pour des raisons objectives, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de descriptions aussi, mais aussi parce que ces sources ont connu l'outrage des siècles, ont souvent disparu, ont brûlé et donc elles sont moins nombreuses que celles de l'époque moderne. Avant d'aborder maintenant les aspects institutionnels d'une part et les aspects économiques et sociaux d'autre part de la seigneurie, il s'agit bien sûr de recadrer le sujet lui-même, recadrer politiquement et géographiquement parlant. Il va de soi que la Wallonie n'existe pas à l'époque considérée. La Wallonie n'est pas une principauté, la Wallonie n'est pas un duché ou un comté comme l'ont pu être la Normandie, la Bourgogne, la Champagne ou la Provence, en France donc. La Wallonie est un concept récent. C'est un concept politique dans le cadre d'une Belgique qui est devenue indépendante en 1830 et qui, suite aux tensions entre les habitants du sud du pays parlant des langues romanes et puis auxquelles on a imposé le français comme langue officielle et des populations qui parlaient des dialectes divers flamands dans le nord du pays sans parler de Bruxelles qui en fait était vraiment francisée au XVIIIe siècle parce qu'il y avait des institutions administratives qui s'y trouvaient entre autres en 1970 suite à ces tensions il était décidé et les tensions qui avaient eu lieu en particulier depuis 20 ans au moment de l'affaire royale au moment de la grande grève de 1961 et au moment de l'affaire de Louvain j'ai exposé tout ça dans d'autres exposés dans d'autres cours il était décidé de procéder à la régionalisation et à la communautarisation du pays ce qui a donné lieu justement à la création d'une région en particulier la Wallonie mais sous l'ancien régime donc avant la révolution française la Wallonie qui n'existait pas encore était constituée de principautés dont le prince était pour le 16e et le 17e siècle l'empereur Charles K puis des rois d'Espagne pendant un siècle et demi et enfin après une parenthèse du régime en juin c'est-à-dire lié au successeur de Charles II d'Espagne donc Philippe V le petit-fils de Louis XIV qui était devenu le roi d'Espagne en 1700 il y a donc cette fameuse période autrichienne et donc pendant cette période autrichienne c'est l'empereur du Saint Empire romain de la nation germanique qui au moment des guerres napoléoniennes et suite à une défaite va se transformer en empire héréditaire d'Autriche et plus tard encore dans les années 1860 en empire d'Autriche-Hongrie mais ceci n'a plus rien à voir avec mon propos c'est simplement pour vous expliquer un petit peu le nom du titulaire qui régnait dans nos régions mais en fait cet empereur ou cette impératrice ne règne pas dans nos régions en tant qu'empereur ou impératrice mais ils tiennent leur pouvoir d'un pouvoir d'une relation personnelle entre le prince et ses sujets dans le cadre du de principauté dont je vais vous faire la liste maintenant il y a tout d'abord en partant de l'ouest du pays en allant vers l'est en partant donc de Tournai et du Tournai-Zi je parle ici du territoire moi je ne parle pas ici du territoire flamand donc Tournai le Tournai-Zi le comté de Hénaud qui va être d'ailleurs fortement réduit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle lors des guerres de Louis XIV il y a le comté de Namur il y a la principauté épiscopale de Liège qui coupe véritablement la Wallonie en deux et qui d'ailleurs se poursuit en Flandre avec le comté de Loos il y a le duché de Limbourg qui est un tout petit duché il y a aussi la principauté abbatiale de Stavlo-Malmédie une petite principauté et alors il y a un duché qui est nettement plus grand qui est le duché de Luxembourg le comté de Namur le comté de Hainaut tournait le tournais et le duché de Luxembourg appartiennent aux Pays-Bas ce que l'on appelait à l'époque les Pays-Bas à ne pas confondre donc avec le royaume qui porte le même nom aujourd'hui au nord de la Belgique voilà je crois qu'il fallait quand même redéfinir le cadre autrement dit lorsque je vais parler ici de seigneurie elles font partie de comté de duché et par conséquent de principauté aussi et par conséquent elles ne dépendent pas d'un pouvoir central immédiatement la seigneurie je vais commencer par une définition de la seigneurie une seigneurie c'est un territoire précisément défini comme l'explique Pierre Houbert dans un ouvrage que je vais vous montrer tout à l'heure précisément délimité mais qui peut avoir des composantes différentes une seigneurie c'est le plus souvent un village mais ça peut être aussi une partie de village ça peut être aussi plusieurs villages donc il n'y a pas de seigneurie type tout d'abord la seigneurie peut aussi dépendre de deux souverains différents ça c'est aussi une particularité qui peut choquer ou étonner en tout cas un esprit jacobin en France ou un esprit je dirais belge qui a connu l'état national et qui connaît maintenant des entités fédérés comme les régions mais à cette époque là donc une seigneurie peut appartenir à deux souverains différents mais qu'est-ce qu'un seigneur finalement alors un seigneur en tant que personne physique ou morale peut être un particulier qui n'est d'ailleurs pas obligatoirement noble il peut s'agir d'un bourgeois qui a décidé d'acheter une seigneurie pour garantir des opérations qu'il mène par ailleurs une terre étant le bien noble par excellence quand je dis noble ici je l'entends par ce bien qui a le plus de prestige et les bourgeois aspirent souvent à devenir seigneur alors il peut s'agir donc soit de seigneur qui de particuliers qui résident sur place mais il peut s'agir aussi et les choses vont aller en avançant au XVIIe et au XVIIIe siècle il peut s'agir aussi de citadins qui comme je l'expliquais il y a quelques instants garantissent ainsi les capitaux qu'ils ont engagés dans l'industrie ou dans le commerce par ce bien sûr par excellence cette valeur refuge qui elle ne bouge pas et qui est la seigneurie même si les rendements d'une seigneurie eux peuvent varier nous allons passer maintenant aux habitants proprement dit c'est à dire ceux qui vivent dans la seigneurie à l'exclusion donc du seigneur personne physique ou morale dont je vous ai parlé et alors quand je vous ai dit personne morale j'aurais dû quand même développer un petit peu ce point quand même sinon je suis incomplet il peut s'agir d'une institution ecclésiastique comme une abbaye il peut s'agir du prince lui-même qui est propriétaire de certaines seigneuries à l'intérieur même de son de sa principauté donc quand je dis principauté je parle ici de principauté territoriale donc le prince à l'époque qui nous intéresse pour les pays-bas habsbourgeois donc espagnol ou autrichien le prince c'est le roi d'Espagne ou c'est aussi l'empereur ou l'impératrice d'Autriche d'ailleurs un souverain étranger peut aussi posséder des terres dans une principauté dans un duché ou un comté en Belgique c'était le cas d'Henri IV par exemple qui possédait donc en tant que seigneur des terres dans le Heno les habitants donc quelles sont les relations de ces habitants avec le seigneur et bien ces relations dépendent essentiellement son fonction des liens qui les unissent au seigneur s'ils habitent sur un fief ils seront les vassaux de ce seigneur suzerain n'oubliez pas que le terme seigneur peut avoir deux significations d'où une confusion fréquente et qui a même conduit à des débats mais là parce qu'il y avait confusion je dirais en ce qui concerne les termes parce qu'il savait très bien de quoi il s'agissait mais entre des historiens marxistes et d'autres historiens qui considèrent que la seigneurie fait partie intégrante du système féodal je ne vais pas revenir sur ce point ici qui mériterait là aussi des développements mais quand je dis ici seigneur dans le cas précis lorsque l'on possède un fief on dépend d'un seigneur suzerain alors que le seigneur ou les seigneurs dont il va être question dans cet exposé ce ne sont pas des suzerains ce sont des seigneurs qui sont en fait rien d'autre que des propriétaires de terres sur lesquels reposent un certain nombre de redevances qui sont dues par les paysans et pas seulement eux d'ailleurs donc le terme seigneur a une double signification et il faut éviter à tout prix la confusion on peut être seigneur suzerain et être seigneur dans le dernier sens que j'ai évoqué mais les deux termes ne sont pas ou plutôt les deux concepts ne sont pas équivalents même si un même terme les désigne si maintenant il s'agit de sensives dans ce cas là il ne s'agira plus de vassaux et c'est le cas de la plupart des terres d'une seigneurie dans ce cas là il s'agit de tenanciers donc de paysans qui vont payer des redevances et donc suivant que vous soyez un vassal ou suivant que vous allez que vous êtes tenanciers le statut votre statut ne sera pas le même parce qu'il est lié au statut de la terre sur le plan juridictionnel autrement dit la justice il existe des tribunaux différents suivant les transactions et les litiges vous allez devant une cour féodale ou devant une cour sans âle en fonction de la nature donc du problème quant à la haute justice elle appartient ou elle n'appartient pas au seigneur je reviendrai là-dessus tout à l'heure il existe aussi des cours échevinales qui peuvent rendre la justice pénale et s'occuper de l'administration de la seigneurie autrement dit vous voyez qu'ici il y a des apories de difficultés de questions qui peuvent se poser quant à l'enchevêtrement juridictionnel sous l'ancien régime alors que les choses qui nous paraissent souvent bien compliquées en Belgique sont souvent beaucoup plus simples que sous l'ancien régime en effet vous voyez ici qu'il existe une multitude de juridictions différentes j'en ai cité quatre mais il y en a encore d'autres les cours féodales les cours sans salle j'ai parlé de la haute justice cours donc seigneuriales il y a aussi donc les cours échevinales alors qu'aujourd'hui la question ne se pose pas de cette manière là vous avez le civil et le pénal avec une hiérarchie des tribunaux suivant qu'il s'agisse d'une faute d'un délit ou d'un crime tout d'abord et ici je parle du pénal et suivant la nature comment dirais-je du 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 problème mais toujours dans le cadre d'une justice étatique à cette époque là ce n'est pas le cas d'autant plus que en plus vous avez entendu que lorsque j'ai parlé des cours échevinales il s'agit non seulement d'une juridiction judiciaire mais que les échevins avaient également compétence en manière administrative donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre le pouvoir donc judiciaire d'une part et le pouvoir exécutif les choses ont complètement changé depuis la révolution française les régimes administratifs eux-mêmes sont parfois différents c'est ainsi que il existe des franchises pour certains paysans ou pour une partie du territoire de la seigneurie par conséquent dans une même seigneurie vous pouvez avoir deux échevinages suivant qu'il s'agit d'une zone affranchie suivant qu'il s'agit d'un problème qui relève d'un échevinage forain je vous rappelle que le terme forain c'est une épithète qui renvoie donc aux étrangers vous voyez donc que sur le plan institutionnel une seigneurie d'ancien régime n'est pas facile à définir dans un second temps même si dans un premier temps je vous l'ai dit il s'agit d'un territoire défini strictement mais qui peut dépendre donc de juridictions différentes en matière judiciaire mais le statut également des habitants d'une seigneurie peut varier suivant disons le statut de vassal ou de tenancier c'est le cas de la majorité d'entre eux alors maintenant passons à la seigneurie en tant que système en tant que mode d'exploitation sur le plan socio-économique je vais distinguer tout à fait traditionnellement parce que c'était le cas à l'époque d'une part la réserve et d'autre part les tenures les choses ont évolué depuis le Moyen-Âge même si ces deux parties de la seigneurie existent toujours jusqu'à la fin du XVIIIe siècle la réserve tout d'abord la réserve c'est le faire valoir direct du moins théoriquement mais on voit que les choses ont évolué depuis l'époque carolingienne et il y a d'autre part les tenures qui sont donc le faire valoir indirect en tout cas c'est la définition classique pour l'époque médiévale mais comme je viens de vous le dire il y a des nuances importées le seigneur occupe en effet les meilleures terres qu'il gère immédiatement ou par l'intermédiaire d'un intendant et son exploitation est la plus étendue de la seigneurie la plus étendue dans la localité dans le village ou dans les villages si plusieurs villages forment une seigneurie mais se faire valoir direct a évolué depuis le Moyen-Âge depuis le bas Moyen-Âge depuis la fin du Moyen-Âge car le seigneur peut louer sa réserve ou ou plus exactement la réserve mais une partie de la réserve à un ou à des fermiers qui sont des laboureurs de l'endroit laboureurs est un mot qui signifie la catégorie supérieure des paysans ceux qui possèdent un train de charrue qui possèdent des animaux de trait ce sont je dirais peut-être pas toujours les coques du village mais en tout cas ceux qui possèdent du bien alors ces laboureurs qui sont au sommet si je puis dire de la hiérarchie paysanne emploient dans leur ferme et le terme ferme n'a pas la signification courante qu'il a aujourd'hui une ferme c'est bien une ferme c'est bien une terre qui est louée suivant un principe particulier un contrat entre le seigneur et le fermier ce contrat ce contrat est un contrat d'affermage et dans ce contrat est spécifié les modalités de ce contrat c'est-à-dire de la manière dont le fermier devra s'acquitter auprès du seigneur de la location à ne pas bien distinguer du météiage qui est un autre type de contrat alors les laboureurs donc emploient les laboureurs donc les fermiers emploient sur leur terre à la suite de ce contrat d'occasion avec le seigneur des villageois qui eux sont en bas de l'échelle et qui ne peuvent vivre des récoltes pour survivre de leur propre récolte pour survivre sur leur petit lopin de terre à côté de la réserve il y a les tenures les tenures dont je vais ici développer tant la domination économique que la domination judiciaire qui repose sur elle et donc sur ceux qui les mettent en valeur les paysans quels sont les termes ou plutôt quelles sont les charges de cette domination car on est bien dans un système de domination avec un dominant le seigneur et des dominés qui sont les tenanciers ces charges peuvent prendre la forme soit de services gratuits soit de redevances en argent il y a tout d'abord les corvées qui ont une origine médiévale et qui vont être dans beaucoup de cas mais pas toujours remplacées par des prestations en argent dans une économie où la monnaie circule deuxième charge il y a le charroi et les journées de fauchaison qui dure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en particulier dans le Hainaut et dans le Namuroi le charroi consiste donc dans la relation avec le seigneur dans le le contrat qui lit le seigneur le contrat tacite ou écrit qui lit le seigneur avec ses paysans à obliger donc ses tenanciers un certain nombre de jours par an à devoir transporter des matières pondéreuses au profit du seigneur les journées de fauchaison se font donc elles gratuitement dans la réserve qui est donc le faire-valoir direct troisièmement il y a les célèbres banalités les banalités qui renvoient à différents moyens de production qui sont monopolisés par le seigneur je pense donc au pressoir je pense au moulin je pense au four le seigneur avait le monopole de ses moyens de production et jusqu'à la fin du 18e siècle surtout pour les moulins les paysans doivent donc pour pouvoir accéder et utiliser à ses moyens de production payer donc pour leur usage mais on a la trace dans les archives de nombreux procès de seigneurs qui font des procès à leurs paysans à leur communauté parce que ceux-ci veulent s'y dérober il y a quatrièmement maintenant le terrage alors le terrage est une fraction de la récolte que l'on devait au seigneur pour posséder certaines terres c'est à cette ce terrage s'acquittait en argent et va exister jusqu'au 18e siècle il y a enfin cinquièmement les droits de mutation lorsque dont les paysans veulent s'affranchir lors des guerres de la fin du 16e siècle en particulier dans le Hénaud et les paysans travestissent pour éviter de payer ces droits de mutation travestissent souvent les ventes de l'opinter en arrantement pour échapper au paiement des droits seigneuriaux donc ces droits de mutation se faisaient entre autres choses lorsqu'il y avait une succession après avoir évoqué ici cinq redevances en nature ou en argent que devaient auxquelles devaient s'acquitter les paysans ce sont les principales redevances mais ou les principales prestations gratuites il y en avait d'autres aussi mais ici il s'agit d'un exposé qui cherche à aller à l'essentiel à côté de cette domination économique il y a une domination également judiciaire c'est une domination de fait mais c'est aussi une domination symbolique celle-ci va se renforcer dans le courant de l'époque moderne dans les pays bas et plus particulièrement donc en Wallonie quelle en est la cause le pouvoir central a besoin d'argent ce n'est pas une originalité c'est toujours le cas aujourd'hui et pour faire entrer des sous dans ces caisses ce pouvoir va vendre la haute justice durant le 17ème siècle c'est ainsi que des tribunaux seigneuriaux vont dorénavant alors qu'auparavant c'était je le disais des tribunaux qui appartenaient au comté au duché donc au pouvoir central des tribunaux seigneuriaux vont juger des cas graves et vont rendre même des sentences de mort vous pensez bien que cela donne au seigneur un pouvoir énorme n'oubliez pas que le seigneur est une personne privée il est aussi une personne publique d'une certaine manière mais on est dans un système qui est tout à fait qui peut étonner pour ceux qui connaissent les institutions de la France ou des territoires qui deviendront belges après la révolution française il y a en tout cas un satome c'est que au 16e siècle ou plutôt dès le 16e siècle de nombreux procès sont mis en place organisés organisés par les seigneurs qui donc sont juges et partis dans ce cas-là contre les communautés rurales qui refusent de s'acquitter de leurs obligations je vous ai parlé aussi de cette domination judiciaire comme étant une domination symbolique et elle est effectivement très dure à vivre pour les paysans j'en arrive à la conclusion de ce qui fut en cours une conférence et que je redonnerai à mes étudiants donc en 2021 et j'enregistre anticipativement ce cours de toute façon le Covid ou la Covid plutôt puisqu'il paraît que c'est le bon mot fixé par la le bon genre plutôt fixé par l'Académie française la Covid va encore nous tenir dans les mois qui viennent en 2021 et mes cours se feront toujours en visioconférence où je verrai mes étudiants je leur donnerai vraiment cours mais pour leur permettre de prendre des notes à l'aise après avoir vu le cours j'enregistre toujours mes propres cours alors là devant une caméra ce que je suis en train de faire pour l'instant donc à des fins purement pédagogiques ce qui explique que dans tous mes cours parfois on m'en fait le reproche d'ailleurs que je parle lentement parce que mon rythme de parole est lié à la prise de notes j'ai eu trop de professeurs d'université qui parlaient très vite comme s'ils se fichaient de leurs étudiants alors que quand même les étudiants ne sont pas là pour faire un concours de vitesse quant à la prise de notes il est absurde que des étudiants souffrent pour des raisons je dirais de ce type là l'essentiel finalement c'est de connaître la matière et surtout de pouvoir utiliser cette matière dans le métier que l'on va exercer donc de pouvoir exercer des compétences à partir de connaissances la connaissance étant elle-même des compétences conclusion il y a tout d'abord et je vous avais annoncé la chose en introduction on peut observer qu'il y a d'une certaine manière une continuité par rapport au Moyen-Âge et à l'époque moderne le seigneur du village a gardé presque toute sa domination tant sur le point économique que sur le plan juridique et judiciaire sur les paysans de sa seigneurie même s'il y a eu des allégements d'un certain nombre de droits et la transformation de prestations en argent Deuxième conclusion et je l'ai évoqué en particulier en parlant de la domination judiciaire on peut observer qu'il y a une lutte de classe non pas manifeste mais une lutte de classe latente donc une lutte de classe de basse intensité la plupart du temps je dis bien il y a eu aussi des révoltes mais ce ne sont pas la plupart du temps ce n'était pas des révoltes contre les seigneurs au temps moderne c'était des révoltes contre l'administration fiscale royale il y a eu des il y a donc une lutte des classes une lutte des classes de basse intensité et les preuves nous sont apportées par le nombre de procès qui ont lieu devant les tribunaux concernant les droits seigneuriaux cette lutte de classe d'ailleurs se fait dans les deux sens la lutte des classes contrairement à des préjugés que l'on peut avoir la lutte des classes ce n'est pas toujours les dominés qui luttent contre les dominants les dominants sont constamment dans la lutte des classes aujourd'hui c'est assez enfin en période néolibérale au moment où les dominants ont clairement le dessus il est évident que la lutte des classes est menée par les puissants par les riches contre les petits en essayant de maintenir la masse salariale en licenciant rendant ainsi le marché de l'emploi plus fluide j'en arrive maintenant à la troisième conclusion c'est qu'il y a une domination dont je n'ai pas parlé sinon par la bande qui est la domination de la ville et des bourgeois sur les campagnes qui va aller s'accentuer ces bourgeois qui profitent de la hausse de la rente foncière et le problème c'est que l'essentiel des profits qui sont tirés de la hausse de la rente foncière ne sont pas réinvestis à la campagne autrement dit les campagnes les seigneuries sont des vaches à lait pour les bourgeois pour leur permettre de mener leurs affaires industrielles commerciales en ville et les campagnes ne profitent donc pas de ces investissements les relations ville-campagne au 18ème siècle feront l'objet d'une leçon en 2021 et je ne vais donc pas aller plus avant dans ma démonstration je vais vous montrer maintenant quelques livres il y en a d'autres qui me sont venus à l'esprit pendant mon exposé mais c'est un petit peu trop tard parce que je devrais aller les chercher à un autre étage de ma maison alors de Vanout une histoire économique des Pays-Bas de 800 à 1800 dans l'histoire économique mondiale en anglais alors l'éditeur l'éditeur alors c'est chez Weidenfeldt et Nicholson d'Adrian Verust qui enseignait à l'université de Gans précis l'histoire rurale de la Belgique cet ouvrage a été publié par les éditions de l'université de Bruxelles vous voyez sur la couverture un train de charrue sous la direction de Léopold Génicaud histoire de la Wallonie chez Priva même titre sous la direction un autre ouvrage toujours c'est Priva qui remplace qui était censé remplacer le précédent sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Kuper donc c'est un ouvrage plus récent de Léopold Génicaud que j'ai déjà cité Racine d'espérance 20 siècles en Wallonie par les textes les images et les cartes il s'agit d'un ouvrage de grande vulgarisation chez Didier Attier le tome 1 de la Wallonie le pays et les hommes histoire économie société à la renaissance du livre ce sont des synthèses qui datent maintenant peut-être pas le Kuper et le Demoulin qui ont une vingtaine d'années mais en tout cas les ouvrages dirigés par Asquin le dernier par Génicaud sont des ouvrages qui remontent maintenant à 45 ans et en fait ce sont les trois universités francophones du pays enfin grandes universités du pays je ne voudrais pas vexer les universités plus petites mais les trois grandes universités francophones du pays qui ont successivement donc publié les histoires de la Wallonie celle-ci publiée par Génico professeur à l'université de Louvain la Wallonie le pays et les hommes à la renaissance de livres publiés par Hervé Asquin à l'université de Bruxelles et enfin l'histoire de la Wallonie chez Priva la dernière version par Demoulin ou sous la direction Demoulin-Cuper Université de Liège c'est un petit peu vous savez comme en Angleterre les histoires diverses qui sont publiées par l'université d'Oxford et l'université de Cambridge qui se font concurrence dans toute une série de secteurs de Jean Lejeune la principauté de Liège chez Eugène Val Alors Histoire de la principauté de Liège de l'an 1000 à la Révolution des mêmes auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper Alors deux ouvrages qui concernent la France que volontairement je vais les présenter parce qu'ils ne sont pas sans intérêt pour comprendre ce que c'est qu'une seigneurie ce que c'est qu'un village y compris pour nos régions même si le cadre évidemment territorial est beaucoup plus large et fait état donc de types de seigneurie qui n'existent pas dans nos régions ou de types de terres qui n'existent pas dans nos régions qui ont un autre statut donc de Pierre Goubert L'Ancien Régime Tome 1 La Société Chéremont-Colin Collection U qui a quelques pages auxquelles ils feront se référer quant à la définition de ce que c'est qu'une seigneurie c'est dans les pages 70 je vous dis ça de mémoire alors D'Antoine Follin et ça a été publié certainement chez Fayard oui certainement oui Fayard en 2008 le village sous l'Ancien Régime alors là vous avez justement en couverture un plan terrier voilà et vous pouvez voir sur ce plan donc les différentes parcelles on voit l'église on voit le château me semble-t-il on voit une enceinte voilà donc voilà un plan terrier malheureusement j'ai cherché dans ma bibliothèque mais je n'ai pas retrouvé des cartes de Ferraris parce que Ferraris c'est donc un comte qui travaillait pour le gouvernement central des Pays-Bas autrichiens et qui dans les années 1770 a publié alors là un recueil de cartes qui est une véritable source extrêmement précieuse en tout cas pour les historiens qui font l'histoire des seigneuries l'histoire rurale et qui couvre tous les Pays-Bas autrichiens donc à l'exclusion des deux principautés épiscopales de Liège et de Stavlo Malmédie et aussi d'un duché dont j'ai commis de vous parler en introduction qui est le duché de Bouillon alors ici vous avez un petit recueil mais écrit par d'éminents historiens mon maître Maurice Arnoult Marinette Brouillet Yann Dont Félix Rousseau et Fernand Verkotteren donc appartenant à différentes universités belges et ce petit livre s'intitule les je dis petit parce qu'il fait une cinquantaine de pages oui une quarantaine de pages il s'intitule les travaux d'histoire locale conseils aux auteurs il a été publié en 1962 dans la collection histoire du centre pro-civitaté qui n'existe plus aujourd'hui et qui était en fait le centre culturel du crédit communal qui lui-même n'existe plus non plus maintenant c'est une banque qui s'appelle Belfus sauf erreur de ma part à moins que ça ait encore changé de nom mais je ne suis pas spécialiste du zetteur bancaire et des fusions bancaires alors je vous montre ce petit fascicule qui permet donc lorsque l'on est amateur que l'on n'est pas historien de se lancer donc dans l'histoire locale et pourquoi pas dans l'histoire des seigneuries sous l'ancien régime alors un ouvrage paru en 75 publié donc par les archives générales du royaume et les archives de l'état dans les provinces en Belgique le titre les archives de l'état dans les provinces aperçues des fonds et collections tome 2 les provinces wallonne essentiel bien sûr pour connaître les fonds que l'on peut trouver dans les différents dépôts en Wallonie les dépôts bien sûr des archives de l'état pas les archives des villes ou les archives de particuliers alors ici je voulais aussi vous montrer mais là aussi je l'ai laissé dans ma bibliothèque le cours en 3 volumes au moment où je l'ai acheté mais je crois que maintenant un an plus tard ça a été rassemblé en un seul volume au moins 700 pages je crois chez Bruyland de celui qui fut mon professeur de droit à l'université de Bruxelles à savoir John Gillissen et dans ce cours d'histoire du droit une bonne partie était consacrée à l'histoire du droit dans nos régions et il expliquait et il expliquait dans ce cours tous les tribunaux qui existaient chez nous je dis donc en Belgique dans l'ancien dans les anciens Pays-Bas plus la Belgique contemporaine depuis l'indépendance alors ici cinq dictionnaires ce sont des dictionnaires français qui concernent la France mais pour les définitions ils sont très utiles parce que pour retrouver ce que c'est par exemple un aveu et des dénombrements des choses comme ça vous trouverez des définitions dans ces livres de Marcel Marion c'est le plus ancien c'est un vieux classique publié chez Picard dictionnaire des institutions de la France 17e 18e siècle un ouvrage ici qui fait c'est pas le nombre de pages oui mais 1400 pages écrit en petit caractère dictionnaire de l'ancien régime sous la direction de Lucien Bély professeur la Sorbonne ouvrage publié aux presses universitaires de France donc ce sont des dictionnaires qu'évidemment tout historien tout historien moderniste possède dans sa bibliothèque alors dictionnaire de l'ancien régime sous la direction de Robert Muchemblay chez Armand Collat alors sous la direction de Laurent Bourquin dictionnaire historique de la France moderne chez Belin et enfin pour terminer de sous écrit par Guy rédigé par Guy Cabourdin et Georges Villard Lexique historique de la France d'ancien régime chez Armand Collat dans la collection Lexique U U comme université j'ai dit je ne sais pas